Musique Je suis Penda Moudbukita, j'ai 20 ans, je suis mannequin ici au Mali et je suis étudiante. J'ai une licence d'audit et contrôle de gestion. Mes débuts dans le mannequinat n'ont toujours pas été faciles. Je n'ai jamais pensé que j'allais être un jour mannequin ici au Mali parce que j'étais une étudiante assez timide. Et c'est à travers les concours interuniversitaires que je suis un peu rentrée dans la mode. Mes débuts étaient un peu difficiles parce que la scène n'est pas toujours facile et la peur du public, voilà, c'était un peu ça. Au côté familial, je n'ai pas de problème parce que mon papa est assez ouvert ainsi que ma maman. Donc je suis un peu libre quoi en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai commencé le mannequinat en 2017 à l'agence Fashion House du Mali qui était aussi une ancienne agence qui résidait ici au Mali. J'ai commencé par des concours, le prix Kandjura dont j'ai été lauréate, le concours Miss Mister Mali dont j'ai été aussi lauréate. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup de défilés ici au Mali comme Mali Mode Show. J'ai aussi défilé au Niger plusieurs fois aussi. J'ai défilé au Niger avec Madame Donanzara à la Niamé Fashion Week, la deuxième édition ainsi que la troisième édition. J'ai porté des tenues de grands stylistes comme Amaka du Niger et aussi des grands stylistes du Mali comme Azara Style, Ika Look, Maria Bokoum et vraiment Bokoum. Et j'ai défilé aussi avec Hakim Soul qui est vraiment un grand organisateur ici au Mali. Les souvenirs que je garde dans ce milieu, dans la mode, c'est surtout mes voyages, quand je voyage et quand je rencontre d'autres personnes, d'autres nationalités. Et vraiment, je garde toujours des souvenirs de ça. Ce que j'ai retenu de la mode, c'est que ça m'a permis même d'être beaucoup plus ouverte, de m'exprimer quand je veux ou où je veux, de ne pas avoir de complexe et tout. Je fais des études en audit et contrôle de gestion et en même temps, je fais des études en gestion d'entreprise. Je travaille aussi à la Galerie Medina. Je travaille dans une galerie d'art, la Galerie Medina, qui organise souvent des castings sur la mode et aussi des vernissages sur des expositions d'art et aussi même des expositions vestimentaires aussi. Ce qui me permet de rester un peu dans la mode aussi et de me divertir aussi. Mes projets dans le Mane Kina, c'est vraiment d'avancer encore, de me créer une identité, surtout dans la culture, pas avec les Borgolans surtout, parce que j'aime beaucoup la culture et j'aimerais vraiment essayer de casser un peu le côté synthétique, le côté européen et aussi de venir un peu vers le Borgolans qui peut être sexy, qui peut être porté partout quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, vraiment. Les conseils que moi je peux donner à ceux qui veulent entrer dans ce milieu, c'est vraiment, il faut avoir beaucoup de courage et il faut être soi-même. Surtout, il faut se respecter parce que c'est un milieu qui n'est pas facile du tout, mais il faut avoir de valeur, il faut se prendre en main et aussi il faut respecter son corps.